« Toute la musique que j'aime, elle vient de l'art, elle vient du blues. » Oui, alors j'ai été très surpris, non pas par la mort de Johnny Hallyday, parce qu'il était fatigué depuis ces quelques années, mais sur l'engouement populaire et le côté massif de la tristesse française, ça, ça ne peut pas être triché. C'est très étonnant, effectivement, que je n'avais pas remarqué à quel point, et je le découvre, que Johnny Hallyday était dans le cœur des Français. Il continue dans le cœur des Français, dans le cœur des Français issus de la France des années 60, c'est-à-dire de la France populaire blanche, en réalité. Parce que là, il n'y a pas besoin de Finkielkraut pour faire remarquer que les types issus de l'immigration étant nés après le regroupement familial, le néo-rock'n'roll blanc de Johnny, ça ne les touche pas. Eux, ils sont sur le rap, etc., mais ça, c'est des questions d'époque. De même, d'ailleurs, que les gens qui étaient nés avant Johnny étaient plus intéressés par le jazz et par Chad Baker, et n'étaient pas très intéressés par Johnny Hallyday, quoi, je veux dire. L'imitateur du King Presley a du mal à percer, à voir l'air goguenard du batteur devant ce nouveau Frenchie rocker. À l'époque, c'était en 1960, enfin, 59, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de musiciens de rock. En France, c'était des musiciens de jazz. Et les musiciens de jazz, ils avaient horreur du rock'n'roll, parce qu'ils trouvaient ça débile, ils trouvaient ça trop simpliste, par rapport au jazz. À l'époque, ce qu'il y avait de plus rock, c'était Gilles Berbeco, mais c'est ça, Mille Golle, quoi. C'était ça, l'Europe, pour les Français à l'époque. Donc là, il n'y a pas besoin d'y voir une dimension, comment dirais-je, raciale à la Finkielkraut, d'essayer de stigmatiser une fois de plus la jeunesse issue de l'immigration. Les gens qui sont touchés par Johnny Hallyday, c'est les gens qui ont eu 20 ans dans les années 60, et puis les gens comme moi, qui approchent de la soixantaine, qui ont entendu depuis leur petite enfance Johnny Hallyday, qui effectivement a traversé toutes les époques. Alors, c'est ambivalent sur Johnny Hallyday, parce qu'on peut dire à la fois des choses très généreuses, et très critiques. Johnny Hallyday, c'est, si on veut prendre un peu de recul, la marque de l'effacement de la culture française par rapport à Brassens, à Brel et à Ferré, et de la soumission de la culture populaire française à la culture américaine. C'est clair et net. C'est un processus, à mon avis, assez fatal, qui a à voir avec le plan Marshall, qui a à voir aussi que l'Amérique, c'est plus grand que la France, que la France, qui était la grande nation après la défaite de 70 et l'époque aimée 40 et l'occupation allemande, n'a pas forcément rêvé sa propre jeunesse, et qu'il fallait qu'elle rêve sur autre chose, notamment sur l'Amérique, l'Amérique du rêve américain. Donc voilà. Ce qui est fou, c'est que c'est des mômes qui, à eux deux, représentaient ce qui se passe dans les années 60. Ils veulent être américains, ils veulent avoir une vie en scène, en cinémascope. C'est ça. Donc Johnny incarne quand même cet effacement de la culture française qui a été mondialement dominante. Même, je rappelle qu'Edith Piaf donne des concerts aux Etats-Unis, au Carnegie Hall, et fascine l'Amérique parce qu'effectivement, c'est quelque chose de français que les Américains ne savent pas faire. Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il m'a dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Les Américains, quand vous leur faites écouter Johnny Hallyday, rien que son nom, ça les fait ricaner parce qu'ils se disent qu'ils ont le même ricanement que nous quand on écoute un chanteur africain francophone. Vous voyez, on a une espèce de petite moquerie condescendante. Il faut le reconnaître, c'est vrai. C'est ce que je veux Et c'est ce que j'adore C'est ce que je veux Et c'est ce que j'adore Elle est formée comme une guitare Avec nos yeux figurines Donc à la fois, Johnny est le marqueur de l'effacement culturel de la France et de sa soumission à la culture américaine à travers le néo-rock'n'roll yéyé Ça, c'est le côté un peu critique sur Johnny Hallyday Mais par ailleurs, il faut dire un truc C'était un type issu du peuple Issu du peuple, abandonné un peu par ses parents Gamin un peu, enfant de la balle Qui dès 15 ans, gratte de la guitare Quartier aussi, petit parisien Petit poule beau Puisque c'est le quartier de la Trinité Dans son tissu aussi, Jacques Dutronc Et je crois Eddie Mitchell aussi, plus ou moins C'est un petit parisien Livré à lui-même dès l'âge de 15 ans Qui était, je le rappelle, un très beau gosse C'est un super beau mec Il y a Alain Delon pour les Bruns Qui a 7 ou 8 ans de plus que lui Et chez les Blonds Parce que c'est un Blond en plus, Johnny C'est un super beau mec 1m85, des yeux magnifiques Des dents magnifiques Et puis qui incarne une virilité populaire Même s'il est d'origine belge, à la française Quand j'étais gamin Dans les bistrots avec les mecs qui jouaient aux flippers C'est l'époque où il y avait encore Une virilité populaire blanche Où la voyoucratie et la virilité N'étaient pas incarnées totalement Par l'immigration maghrébine et africaine À travers le rap et les banlieues Il n'y avait pas que du bolo à Paris intramuros Il n'y avait pas que du demi-gay Que de la demi-fiotte Il y avait des petits gars Populaires issus de la classe ouvrière Qui étaient blanches Et qui avaient comme blousons Soit ils avaient le perfecto Soit marqué derrière avec des clous Elvis ou Johnny Et Johnny incarnait Cette virilité blanche De la jeunesse populaire française Et c'était un modèle de virilité De séduction, il ne faut pas oublier J'ai un âge où on peut admettre La beauté des autres Parce que quand on est un jeune hétéro On n'admet jamais qu'un mec soit beau Ça agace Quand une fille dit Il est beau Johnny On se dit Il nous agace Johnny Mais c'était un super beau mec C'était un super beau mec C'est un type qui est devenu Progressivement un bon interprète Parce que je trouve qu'il chantait pas très bien Quand il était très jeune Johnny est devenu progressivement Un bon interprète Et il a dans son répertoire Très étendu et très varié Où il y a à peu près tout et n'importe quoi Parce qu'il a même fait des disques Où il joue Hamlet Je suis fou Comme une tomate Je ne tiens pas sur mes pattes On remettra l'extrait Il a fait des fois absolument n'importe quoi C'est quand même un enfant du showbiz C'est pas Jimi Hendrix C'est pas un génie de la musique C'est un interprète du showbusiness Qui a de grandes qualités Un grand charme Et peut-être effectivement profondément Français et francophones Il y a quand même Quelques très belles chansons de Johnny Et même moi en karaoké Je chantais du Johnny On a même une vieille vidéo Où je chante Une chanson avec Marine Le Pen A l'époque où j'étais pas grillé Au Front National Rappelons que parmi les plus belles chansons Du répertoire francophone De chansons d'amour Il y a à mon avis en numéro 1 Avec le temps de Léo Ferré Il y a de Jacques Brel Ne me quitte pas Mais il y a aussi Que je t'aime Interprété par Johnny Hallyday Qui est une chanson d'amour Physique sublime Quand tu ne te sens plus chat Et que tu deviens chienne Et qu'à l'appel de loup Tu vises enfin tes chaînes Quand ton premier souffle Se finit dans un cri Quand c'est moi qui dis non Quand c'est toi qui dis oui Que je t'aime Et je t'aime Que 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 je t'aime Les paroles, l'interprétation, la musique C'est dans les balles populaires Quand on était jeunes On emballait sur que je t'aime C'était le moment de l'emballage Et il y a aussi des chansons Qui sont très très politiquement incorrectes aujourd'hui Comme Sarah et Gabriel On remettra des extraits Si vous cherchez la bagarre Vous êtes venus à la bonne place Si vous cherchez la bagarre